L'arrivée d'une nouvelle ferrari, c'est toujours un événement et à chaque fois on apprend pas mal de choses, notamment côté recherche et développement. Si je dis ça, en l'occurrence, c'est pour l'aérodynamique, parce que sur la 488 GTB, on a appris pas mal de trucs. En l'occurrence, l'une des choses les plus importantes, c'est l'absence d'aileron, en tout cas visuellement, parce que l'air est naturellement guidé vers la lunette arrière, il rentre là pour s'extraire juste derrière, au-dessus de la plaque d'immatriculation. Et rien que ça, ça apporte 205 kg d'appui à 200 km heure. Il y a d'autres éléments intéressants côté aéros, évidemment, notamment au niveau du spoiler avant. Donc il a pour fonction d'orienter un flux d'air vers le sous-bassement de la voiture. Et justement, sur le sous-bassement, au niveau du sous-bassement, il y a des petits appendices mobiles sur l'arrière pour réduire la traînée aérodynamique. Autre chose d'intéressant et qui illustre bien la recherche aéros faite sur la 488, ce sont les poignées de porte. Alors, elles sont un peu bizarres au niveau design, mais c'est pas pour rien. A elles seules, elles augmentent la masse d'air dirigée vers les échangeurs thermiques de 8%. Voilà, avant de commencer à s'amuser vraiment, quelques chiffres. Le 0 à 100, c'est 3 secondes. Et le 0 à 200, c'est un tout petit peu plus de 8 secondes. On va essayer le mode manuel, parce que c'est une boîte robotisée double embrayage à 7 rapports. Qui à la montée n'exige que 30 millisecondes pour passer le rapport supérieur. Du coup, ça cogne un peu. C'est relativement facile à conduire en plus. Et ça, c'est en partie grâce au SSS2. C'est un système qui agit sur la suspension. De façon à raffermir certains amortisseurs, avant même que le différentiel entre en action. On est déjà à 220 là. 242. Je n'ai jamais rien conduit d'aussi efficace. Et donc, on a un moteur V8 4 litres biturbo. De 670 chevaux. Et qui, malgré la turbocompression, prend quand même 8000 tours. Oh là 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 là, il y a un train avant. Magnifique. En revanche, c'est tellement efficace qu'on a à peine le temps de profiter du moteur. Qu'il faut déjà passer le rapport supérieur. Et quand on met un peu trop de gaz en sortie de courbe, ça n'hésite pas à bouger. Bon, on entame le tour de refroidissement. Donc là, on y va mollo sur le moteur, mollo sur les freins. On se concentre un peu plus sur ce qu'on va dire. Parce que là, c'est vraiment quelque chose. Parmi les choses intéressantes, techniquement aussi, on a un moteur bi-turbo et dont les turbos sont montés sur des roulements à billes. Alors, c'est assez rare dans la production. Et l'inconvénient d'un turbo monté sur des roulements à billes, c'est qu'il est très sensible à la lubrification. Il faut que ce soit vraiment parfait. Et aux vibrations aussi. Et pour ceux qui veulent s'amuser en accélérant un peu trop tôt. Ça répond tout de suite. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'on n'entend pas le turbo. D'ailleurs, quand on parle du moteur turbo, parce que c'est une nouveauté dans ce type de voiture chez Ferrari, on nous dit que tout est fait pour qu'on ne ressente pas l'effet turbo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de réponse qu'on retrouve habituellement sur les moteurs turbo. Et d'ailleurs, un petit détail aussi, on ne l'entend quasiment jamais, le turbo. La soufflerie, on n'entend pas le petit caractéristique des moteurs turbo compressés. Et ça, c'est vraiment un souhait de la part de Ferrari. Sous-titrage Société Radio-Canada